Madame la Présidente, Madame la Commissaire et chers collègues, en Ukraine, des femmes sont torturées, violées, tuées par les soldats de Poutine, parfois devant leurs enfants. Ces humiliations, ces violences insouténables contre les femmes ont un objectif. Briser la nation ukrainienne, ces méthodes ont un nom. Ce sont des armes de guerre. Mais après avoir fui leur pays, les femmes réfugiées peuvent être exploitées et exposées à la violence même au sein de l'Union Européenne, des proxénètes, des agences matrimoniales, des sites de pornographie. Notre devoir est d'accueillir et de protéger ces femmes de manière immédiate et inconditionnelle. J'aimerais saluer l'égagement de la société civile qui crée des réseaux de solidarité pour sécuriser, accompagner et héberger les femmes ukrainiennes. L'Union Européenne doit continuer à soutenir et financer ce travail de terrain. Enfin, nous devons nous assurer que les criminels soient punis, que la justice soit faite pour les victimes. Merci.